Bonsoir commander chocolatine, bonsoir caneton, bonsoir à tous les autres et à toutes les autres. Nous nous retrouvons sur ce magnifique coucher de soleil sur notre petite cité de Castor. Et ce soir nous avons beaucoup beaucoup de choses à faire. Salut Poplaps ! L'objectif de ce soir c'est d'atteindre la colline qui est là-bas. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris d'après le retour, je pense que oui. Mais en gros, comme on commence à manquer de fer dans le secteur ici, il faut absolument qu'on réussisse à atteindre d'ici la fin du live cette zone pour faire plusieurs choses. D'une part, avoir de quoi récolter du fer, mettre en place une petite industrie, ramener de quoi irriguer le sommet de cette colline de façon à créer une industrie forestière ici qui permettra d'alimenter prochainement notre mine, enfin nos ruines souterraines qu'on transformera bien évidemment en mine efficace. Et pour ça, il va nous falloir toute une industrie pour traiter des planches et créer des engrenages. Donc ça va être, ça va nécessiter de la place, ça va nécessiter des arbres, ça va nécessiter de l'eau, ça va nécessiter qu'on aille au moins jusque là-bas. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Et dans l'idéal, j'aimerais arriver bien en face. Oh, salut NunoZéro ! Et bienvenue pour ta première fois sur le chat. Bienvenue aussi à Bob, bienvenue à Sobeka qui nous ont rejoint pile à l'heure. C'est magnifique, c'est beau, c'est fabuleux. Donc si on veut réussir tout ça, on a plein de choses à faire et on a une sécheresse qui arrive. Et oui, c'est ABK, je n'ai pas dit inondation. Donc, primo, on réactive notre moteur puisqu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin de beaucoup de planches, sachant qu'on n'a pas fini ici notre grande roue hydraulique et que de surcroît. A cet endroit-là, nous avons cette roue qui est déconnectée du reste du réseau, donc il faut qu'on fasse un petit système des cieux pour connecter à l'ensemble du réseau. Ça serait quand même pas mal. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et bien évidemment de la science à faire, plein de science à faire. Et dans notre premier district, nous avions huit castors qui n'avaient rien à foutre. Donc globalement, on va réactiver toutes ces huttes qui tombent plutôt bien. puisque vu qu'on arrive en période de sécheresse, eh bien nos super calculatrices ne fonctionneront plus, donc nous n'aurions plus d'approvisionnement en science. Donc on va survivre à la sécheresse et on va faire de la science à l'ancienne. Il va faire tout noir. Bonne réponse. Je ne peux pas me planter à chaque fois. Oui, mais là, ça fait longtemps que je ne me suis pas planté, je trouve. Allez, c'est parti. Vitesse 3. On profite. On fait beaucoup de science. Techniquement, j'ai calculé qu'on est à un peu plus de 360 de science. Je ne sais plus. Enfin bref. On fait 32 sciences par heure. Il y a 24 heures dans une journée. On est à plus que ça, on doit être à 640. J'ai déjà oublié le castor, le castor, le calcul que j'ai fait en tête. Ah là là. 24 x 30, 720. 720 unités de science par jour quand on n'est pas en période de sécheresse. Pourquoi tu ne relis pas le moteur au réseau d'énergie ? Alors c'est très simple parce que le moteur suffit à peine à alimenter en énergie cette zone industrielle. Tout simplement. On est à 400 sur 450. Donc voilà pourquoi je ne relis pas le moteur au reste. Il n'est pas assez puissant. Pour l'instant, il nous faudrait davantage de moteur. Et bien évidemment, on n'a pas ce qu'il faut en termes d'énergie pour ça. D'ailleurs, à ce sujet, on va démarrer également ce moteur-là. On est à 400 sur 2000. C'est juste. Ça fait longtemps que vous avez changé de chaîne. Oui, parce qu'on a eu des problèmes sur l'ancienne chaîne. On s'est fait kick du programme de pub. Du coup, il y avait des pubs, mais on ne touchait rien. Donc on a changé de chaîne. Tout simplement. Un petit reboot était nécessaire. Un remake plutôt. Un remake. Alors j'ai un golem à cours d'énergie. Que triste, c'était ça. Est-ce qu'il est en train de se faire recharger ? Oui, mais ça recharge pas bien vite. Alors ce que je vais faire pour économiser un petit peu, c'est que je vais mettre en pause nos calculatrices. Comme ça, ça fonctionnera un petit peu mieux dans le secteur. Voilà. Là, on est à pleine puissance. Là, on est à 40 sur 50. C'est très très bien. C'est très très bien. On a deux golems à cours d'énergie. Not good. Il serait peut-être nécessaire de faire une deuxième station de recharge. Allez, construisez mes petits. Dans le secteur, on a aussi des gars qui ne font rien. Donc on va leur construire des cabanes d'inventeurs. On va leur en mettre trois. Ça sera suffisant. Alors, est-ce que notre stock de planches augmente ? Théoriquement, oui, puisqu'on a fini de faire cette grande roue hydraulique. Donc, conclusion, on va faire ceci. Et on va commencer tout de suite à relier le réseau. Alors, pour l'instant, je ne mets que cette étape-là. Je vais mettre également deux essieux comme ça. On va y aller petit à petit. Je n'ai pas envie de bloquer le passage. Et de ce côté-ci, on va faire plusieurs choses. Alors, déjà, je fais pause. Il va falloir qu'on baisse le niveau de cette zone terrestre parce que là, on est à deux de hauteur. Ce qui veut dire que je ne peux pas positionner de façon optimale de grandes roues hydrauliques dans le secteur. Or, je veux avoir des grandes roues hydrauliques dans le secteur. Hey ! Merci pour le flow de l'eau. Allons-nous voir un golem ce soir ? Mais tu es en retard, Falceag ? Il y a déjà cinq golems qui existent. Regarde. On a plein de golems. Ça a du live précédent. Donc, comme je le disais, l'objectif, ça va être de baisser un peu le niveau de cette terre-là. Alors, pour ça, il nous faudrait des explosifs. Et je crois que j'en ai. Donc, première chose, on va faire péter tout ça. Un. Comme ça, ce sera fait, ce ne sera plus à faire. Ici. Ici, je vais mettre des digues pour commencer. Une, deux, trois. Pas besoin de plus. Ensuite, je vais passer sur un niveau plus bas. Ça, ça va être des constructions entre guillemets temporaires. Hop. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre cette zone-là et de la déboiser. Et pour déboiser correctement, il va nous falloir également des bûcherons. Un, deux, trois. Soleil. Hop là. On va mettre ça en priorité haute. Ça aussi. Ça aussi. Très bien. Oui, il n'y a rien à faire dans le secteur. Je sais, je sais. Alors, on va aller couper tout le bois qui est là. Tout le bois qui est là. Tout le bois qui est ici également. On va faire aussi un stockage pour le bois. Et alors, j'aurais adoré pouvoir mettre un stockage dans ce sens-là. Mais j'ai mal construit les différentes plateformes. Donc, ça ne va pas être possible, malheureusement. Ça ne va pas être possible. Cool. Je n'avais pas vu. Et oui, je suis en retard car je finissais l'épisode de Cities and Skylines. Ah, il y a des déboiseurs. Oui, des déboiseurs. Alors, là, on est bon. Kaboom. Ensuite, niveau bois, on a ce qu'il faut. Donc, on va faire du solide pour commencer. Hop là. Ça, ce sera très bien. Et toc, 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 toc. On va faire une hauteur de 2, ça sera parfait ici. 1, 2. Ensuite, on va passer sur du 3. Voilà. Pile à la bonne hauteur. Ça va être un chemin temporaire pour accéder de ce côté-ci le temps d'augmenter la surface ici. Parce que ça va prendre un petit peu de temps. Quoique, je m'embête peut-être beaucoup. Je vais peut-être me simplifier la vie une fois qu'on aura coupé ça. Ça me semble être une meilleure possibilité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord couper juste ce qui nous intéresse. Comme ça, on va être sûr que le chemin va être dégagé. Ce qui veut dire que si j'ai de la chance, parfait, j'ai rien utilisé ici. Celui-là, il est déjà fait. Tant pis, on va le conserver comme ça, on ne va pas gâcher. Ça, je vais le supprimer ou pas. Parce que j'ai quand même besoin de dégager le passage, donc il faut passer. Donc on va commencer comme ça. Et petit à petit, une fois que ça sera dégagé, on transformera la zone, on supprimera l'escalier et on remettra des... Comment dirais-je des... De quoi passer ? En revanche, ici, je ne vais plus avoir besoin de ces plateformes. Donc ça, ça peut dégager. Il en a besoin pour cities des déboiseurs. Peut-être pas, non ? Ah, merci pour le lien, Sobeka. Es-tu obligé de faire une route alors qu'ils peuvent y aller en nageant ? Oui, je suis obligé de faire une route. Parce que sinon, en fait, on n'aura pas la portée maximum depuis le bâtiment. S'il n'y a pas de route, ils ne peuvent pas y aller. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, là, ils ont fini. Très bien. Donc, ça, ça vire. Hop là. Et en avant, Guingamp. Alors là, il va nous falloir également mettre des escaliers. Et après, on va essayer de monter droit vers la haut. Et ici, 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 ici. Et ici, on va commencer par couper le bois qui est par là. Hop là. Hop là. J'ai un castor isolé. Non, tu mets pas ça. Pas un castor isolé. C'est parti. C'est parti. Euh... J'ai 3 castors blessés encore, il va être temps qu'on envoie des golems pour faire le taf à leur place dans les industries, il y en a marre qui se blessent autant. Alors d'ailleurs pendant qu'on y est, est-ce que là dedans il nous faudrait combien ? Il nous faut 5000 de sciences, on est qu'à 3500, ça viendra, ça viendra, ouh en plus ici c'est terminé, allez on redémarre ça, on redémarre ça, on redémarre ça, on peut couper le moteur, couper ce moteur là également, alors temporairement il n'y aura pas d'activité mais ce n'est pas grave, ça va revenir. Bien, on a sauvé le soldat castor ! Je sens qu'ici on manque cruellement de bois quand les niveaux commencent à chuter un peu. Ce n'est pas dramatique mais ça reste préoccupant. Et niveau planche, on est à 86 dans le coin, c'est bien ça, ça c'est très très bien. C'est à dire qu'ils ont bien taffé ici nos petits castors. Ce n'est que chez moi les micro-freeze, et bien effectivement il faut demander au reste de la population parce que moi je ne vois pas de micro-freeze, je vais les regarder quand même. Je suis en vert, je suis en vert sur le débit. Je suis à 6 mégasecondes. Il va falloir que tu attendes les réponses des autres pour savoir si ça vient de toi ou si ça vient de moi. Alors ici on ne peut pas aller plus loin que ça. Ah si quand même un petit peu, parfait. Ah mais ouais je suis bête, ils ne peuvent pas aller jusqu'ici. Ils ne peuvent pas aller jusqu'ici puisqu'ils n'ont pas d'escalier. tout tourne à plein régime, c'est parfait. Je n'ai pas fini le réseau d'ailleurs. Je fais plusieurs choses à la fois mais ça ne marche qu'à moitié. Et pour l'instant je vais laisser tomber un peu la déco de ce côté-là, j'y reviendrai plus tard. Mais j'y reviendrai, ne vous en faites pas. Par contre il faudra qu'on réussisse à monter, je supprimerai quelques routes et on repassera par-dessus pour aller compléter tout le chemin. Pareil, si je ne le mets pas en priorité, il ne va pas être fait. Et là il faut que je change ce qu'on produit là-dessous. Il va nous falloir des membres le golem. Là on est en train de faire des têtes. Alors là-dedans, on peut débloquer. Oui. Il y a un petit golem à la place. Alors, ici ultime bafouille. Hop là. Et pareil, priorité haute, comme ça ce sera fait en premier. Normalement dans le secteur tout a été construit, c'est très bien. Alors eux ils ne peuvent pas forcément descendre très très loin. Je pense que je vais faire une plateforme comme ça, un escalier comme ça, de sorte que nos castors puissent bien accéder à toutes ces magnifiques bûches en devenir. C'est parti pour le refresh, me dit Sobeka. Je crois que tu as mis un coude au lieu d'un T sur une des dernières roues. Oui effectivement, j'ai mis un coude, mais c'est totalement volontaire de ma part. Parce qu'on ne va pas amener d'énergie de ce côté-là. Et au pire, si besoin, on peut repartir d'ici. Donc il n'y a pas de problème Poploss. Et salut Emma, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Celui d'avant. Celui-là ? Ouais, mais ce n'est pas un souci parce que lui il est déjà raccordé au réseau, puisque là-dessous on a mis un essieu élevé. Donc pas de problématique. C'est totalement volontaire là aussi. Normalement je suis à peu près raccord avec ce que je fais. Alors, ils ont réussi à les construire jusque là-bas. Mais jusqu'où peuvent-ils aller ? Oh, ils peuvent aller vraiment très très loin. Ça c'est bon ça. C'est très très bon. Donc je vais faire une petite pause parce que je n'ai pas envie que le temps file trop vite. Alors là j'ai une hauteur de 3. Là j'ai une hauteur de 3. Ok, on va faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et maintenant il faut les escaliers. Ça prend de la place aussi. Un, deux, trois. Je l'ai fait trop loin. Je l'ai fait trop loin donc. Conclusion. Je supprime tout ça. Oui. Et on décale. Un, deux, trois. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne vais pas tout droit, la réponse est ma foi fort simple. Je vais dynamiter une partie de la falaise qui est là. Et plutôt que de créer des plateformes, on va progressivement créer un chemin en coupant là-dedans. Ce qui veut dire que là, en face, on va mettre tout de suite un petit truc comme ça. Et quand on sera arrivé là-haut, progressivement, on va dynamiter tout ce qui se trouve ici. Et on fera un escalier directement dans la roche. Et il me faut quand même un escalier pour descendre ici. Mais pour faire ça, il nous faudra un nouveau district. Il n'y aura pas la portée pour aller construire tout ça malheureusement. Si je regarde ici, on peut construire jusque-là, mais je doute qu'on accède là-haut. C'est un peu trop loin tout ça. Un problème de perspective de mon côté. Ah mais t'inquiète, il n'y a pas de soucis Poplops. On est là pour interagir et si jamais j'avais vraiment oublié, ton commentaire aurait été plus qu'utile. Mais là, en l'occurrence, j'avais réfléchi le truc avant de lancer le live. Donc je ne m'inquiétais pas sur ma conception ici. J'ai été solide sur mes appuis. Serein dans mes décisions. Plutôt pas mal. Alors, lui il est bon. Là, on est à 2100 de science. On a 4 golems qui ne foutent rien. C'est quand même triste. C'est quand même très très triste. Et ici, il nous faut 10 000 de science, je crois. Donc on a le temps de voir venir vu qu'on n'en fait que 740 ou 720 par jour. Je pourrais peut-être commencer à en faire migrer de ce côté-ci. On est comment au niveau de production d'énergie ? On est 462 sur 450. On est un peu just. On est un peu just, mais ça pourrait passer à condition de construire. Ils sont là. Alors, ce n'est pas ça que je voulais. Où est-ce que je les ai mis ? Ce n'est pas dans science. La station de recharge, c'est juste là. Et il va nous falloir un peu de fer en revanche. Enfin, de métal pour être exact. Pour l'instant, on n'en a pas. Ce qui veut dire que dans le secteur ici, il nous faut un poste de distribution. On pourrait le mettre là. On pourrait le mettre de l'autre côté peut-être. Ce ne serait pas mieux. Donc on va le garder ici. Ça coûte 500 seulement de mettre des golems là-dedans. On verra. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Je déronde un des planches. Très bien. Et en revanche, il va nous falloir de ce côté-ci une zone de dépôt. Qu'on peut faire juste là. On peut faire ça juste ici. On peut la mettre comme ça d'ailleurs. Hop là. Et une fois que ce sera terminé, on pourra mettre une route qui ramènera du métal par ici. Et qui nous permettra de finaliser nos blocs. Alors ici, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que ça c'est trop loin. Mais ils ont fait déjà les escaliers. C'est une bonne chose. Donc, il nous faut une porte de district. Est-ce que je peux la mettre dans une zone inondée sans que ça pose soucis ? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Ça a l'air de fonctionner. Malgré le fait que ça ait les pieds dans l'eau. Parfait. 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 Je vais tirer une route temporaire ici. Hop. Et on va mettre le centre de district juste... Bah rien du tout en fait. On va la mettre le plus haut possible. Comme ça, on peut accéder plus facilement ici. Très bien. Il nous faut également un stockage. Non, c'est là-dedans. Ici. Un site de déchargement. Lui, on va le mettre là pour le coup. Et on va se créer de nouvelles routes. Bien évidemment, un site de déchargement aimé. Ouf. On n'a pas dit qu'il ait la portée. On verra. Alors, il nous faut des explosifs. Il nous faut des planches. Et il nous faut... Pour l'instant, on ne va pas mettre de l'eau. Non, on va mettre des rondins. On va mettre des rondins. Ici. Hop là. Explosifs planches rondins. Ça nous amène à trois sens. Ce qui nous fait normalement la capacité qu'on a là. Parfait. On va laisser ça se remplir tranquillement. Pendant ce temps-là, ici, on rajoute un itinéraire. Là, on va mettre du bloc de métal. Parfait. Les choses avancent. Mais je croyais que tu allais faire un mur-ville pour rejoindre la falaise de l'autre côté. Oui. Bien évidemment que je vais le faire. Mais pour commencer, il faut tout terraformer. Je ne vais pas commencer mon grand barrage alors que rien n'est fini de ce côté-là. Il faut qu'on terraforme comme des petits fous avant, mon très cher commandeur. Ça va nécessiter beaucoup de temps. On n'est pas prêts de faire ça tout de suite. Parce que je veux d'abord commencer à faire des... Où est-ce qu'ils sont cachés ? Des extracteurs de terre. Que je vais faire plutôt de ce côté-là, là-bas. Et ensuite, on utilisera toute la terre qu'on va aller creuser ici. Pour l'emmener dans toute cette zone-là. Pour revoir entièrement la zone. J'ai également prévu de creuser des canaux dans le secteur. De défoncer un peu cette montagne pour faire de nouveaux champs. Qui permettront justement de nourrir la population qui sera dans le barrage. Et ouais, il faut voir les choses à très long terme sur cette run. Ça ne va pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Loin, loin de là. Ici, tous nos stockages sont complètement remplis. Donc, on va re-remplir tout ça. On va se refaire encore un petit stockpile. Alors... Il nous faut... 2... 3... 3... D'ailleurs, non, ça n'a pas marché. Hop, ça, ça vire. Là, on est bon. Là, c'est fini. Ce bâtiment a besoin d'énergie. L'entrepôt qui est ici n'est pas relié à l'énergie. Comme c'est fâcheux. Comme c'est fâcheux, comme c'est fâcheux. Euh... Mince. C'est bien ma veine. Alors... On va faire ça comme ça. Ensuite, on va mettre... Euh... Perdu. On va mettre ça comme ça. Ensuite, ça comme ça. Ensuite, dans l'autre sens. Suivi de ce sens-là. On va descendre ça. Hop là. Comme ça, on regarde le passage en dessous. Donc si on veut continuer notre petit chemin, on peut. Et on n'impacte rien. Niveau énergie, ça va donner quoi ? Ça va être un peu juste là, normalement. Ouais, 450 sur 550. Mais on a ça qui va permettre de fournir de l'énergie. Donc on peut s'en tirer. On peut s'en tirer. Là, ça nous dit quoi ? 100, 100, 196. Excellent. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à faire venir des gens par ici. Et... J'ai comme qui dirait l'impression que là... On coupe pas le bois. Ici, on peut tout retirer. Là également. Parce que de toute façon, ça va pas repousser. Et... Hop. Ceux-là, on peut les désactiver temporairement. Je vais passer vite les deux parce que tout va super vite. Et je ne suis pas prêt. Ce qui est fort, fort dommage. Il veut tout casser. Ouais, je vais tout casser. Mais pour tout reconstruire ensuite. Comme un alchimiste. Défaire puis refaire. On a 59 membres de golems ici. On va peut-être aller mollo. On va changer la production. On va passer sur du châssis. Ici. Alors, maintenant. Petite chose que je n'avais pas fait. Je vais revoir le nom qui est là. Barracuda. Alors, comment est-ce qu'on avait refait l'orthographe ? C'était comme ça. Ok. Ici, on n'a pas nommé le district. On va le faire. On va utiliser baratin. Ça, on se retrouvera mieux. Et ici, en bas, pour l'instant, on va laisser district numéro 5. Parce que ça va être retravaillé. On va garder ça comme ça pour le moment. Alors ensuite, ici, notre population d'e-coeur. On a 14 castors qui foutent rien. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, 14 castors, normalement, au stock de flotte, ils doivent un peu tirer la tronche. On ne produit plus assez d'eau pour tous ces castors. Heureusement, on va aller faire migrer tout ça. Voilà. Voilà. De Barracuda. Il y a leur district 5 qu'il nous faut. Toc, 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 toc. On va mettre 10. On va mettre 14 castors. On va mettre 14 castors. Comme ça, on sera tranquille. Et on va commencer à prévoir les infrastructures. Alors, de ce que j'avais vu ici, on avait une hauteur qui était un petit peu trop importante pour aller choper de la flotte. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ce qu'on fait de mieux. On va se dire qu'on va tout casser. Hop. Hop. Ici, on va augmenter. On va en mettre 4. On a des rondins, donc on va essayer de faire... On a des rondins et des planches. C'est ça, ouais. On a des rondins et des planches. Donc, il va nous falloir un petit entrepôt. On va mettre... On va faire simple. On va faire très simple. C'est du temporaire, on va dire. C'est du temporaire qui va durer. Une ferme. Par-dessus. Un escalier. On va mettre... Priorité à ça. On va mettre priorité à ça. Non, on va la mettre comme ça. Carotte en premier. On va planter des carottes. Hop. J'ai également besoin d'un escalier. Ici. Parce que ça, on va également le faire sauter. Voilà. Pour le barrage... Bon, non. Eh bien, en vrai. Castanière pour le barrage, c'est très bien. Et c'est dans le thème. Tout à fait. Et on va repasser vitesse 3. Bien évidemment, ils ne font pas du tout en premier ce que j'aimerais qu'ils fassent en premier, sinon c'est pas drôle. J'aimerais qu'on commence par ça. Et ça. Et éventuellement la route. D'ailleurs, je vais peut-être... Pour des questions d'efficacité, supprimer ces trucs-là. De sorte qu'on ne construise que ce qui est strictement nécessaire. Et je vais peut-être leur construire aussi une cabane de construction juste à côté pour accélérer encore un peu les travaux. Qu'ils soient plus nombreux à bosser là-dedans. Parce que s'ils sont 6 à construire, ça ira quand même plus vite. Et je vais leur envoyer de la nourriture aussi, parce que sinon ils vont crever la dalle. Donc, des carottes. Et on va aussi leur envoyer de loup. Parce que le temps que tout se construise, ça va être compliqué sinon... On va leur mettre également une petite citerne. On va mettre ça, priorité haute. Ça n'accepte rien sauf les carottes. Priorité haute également. Ici, on va descendre. On va créer... Une pompe. Et elle arrive bien dans l'eau. C'est un petit peu haut, clairement. Mais on s'en sortira. Et je vais également me refaire une citerne d'eau. Pour l'instant, on va la mettre là. J'espère qu'il ne faut pas mourir de soif. Avant d'avoir fini de construire ça, on serait quand même con. Allez, les petits gars au bloc. Parfait, ça bosse. Il a préféré aller boire ailleurs plutôt que de boire ce qu'il était en train de produire. C'est quand même très con. Ici, on peut augmenter le nombre de travailleurs. Ils vont mourir ? Mais non, t'as vu ? Il n'y en a aucun qui est mort. On s'est super bien débrouillé. C'est passé crème. Comme une lettre à la poste. Allez, on continue. On rajoute des explosifs tout partout. Sauf là. Je pense que vite de profondeur, ça sera pas mal. Ici, ça plante, ça plante, ça plante. Et nouvelle sécheresse dans 3 jours. Et on n'est toujours pas à 10000 de science. Alors ça arrive bientôt, donc on pourra commencer à mettre des golems pour fabriquer des golems. Ça va être golemception. Donc magnifique. Et de ce côté-ci, on l'a dit qu'on manquait de flotte également. Donc on va reconstruire une énième pompe à eau. Et il nous faudra très certainement ici de nouveaux stockages. Alors, il y a une super strat que je vais vous montrer pour faire de l'eau facilement. Petite pause. Hop, ça, je supprime. On va mettre un escalier à la place. Ensuite, petite route. Et ensuite, on recommence. Ce qui nous permet de gagner de l'espace. Et si vous avez bien regardé. Normalement, je suis en mesure de faire un truc à peu près similaire de l'autre côté. Moyennant le fait que je rajoute de nouvelles routes derrière. Et que je supprime à quelques endroits d'autres routes. Genre, ici, on peut supprimer. Et normalement, ici, on peut supprimer également. Parce qu'il va nous falloir mettre des escaliers. Panko bingo. Ce qui nous permet de gagner de l'espace. Il y a différentes stratégies, différents patterns. On pourrait même en avoir un qui nous permet d'utiliser des plateformes en métal pour construire par-dessus. Alors, notre stock de bois, il nous dit quoi ? Il nous dit 259. C'est un peu short. Simon Blanc, merci pour le follow. Il est bienvenu parmi nous. Alors là, ça donne quoi ? Ça donne que si je fais péter maintenant, il y a peut-être des castors qui vont mourir. Alors, on va éviter de faire des bêtises. Il y a un timing à respecter, je pense. Parfait, je n'ai tué personne. Alors, dans le secteur, il va commencer à nous falloir des maisons. Parce que sinon, les habitants, ils vont tirer la tronche. On va leur mettre une grande. Ici, on peut faire également tout péter. Ça, on peut le supprimer maintenant. On est à la bonne hauteur. Je vais rajouter, pour l'instant, des plants de carottes. Jamais trop de carottes. Et lui, ici, il est pénible. Il n'a pas voulu aller se construire. Conclusion. Comme ça. Allez, maintenant, il veut bien. Quel enf. C'est incroyable. Incroyable. En diagonale, il ne voulait pas. On enlève l'escalier. Maintenant, il veut. Je ne comprends pas la logique derrière tout ça. Il y en a sans doute une. Il y en a très sans doute une. Mais elle m'échappe. Elle m'échappe complètement. Très bien. Ensuite, on va faire ça comme ça et on va mettre un drapeau de bûcheron. On a un petit peu de bois dans le secteur. Autant le couper. Ça va lui permettre d'avoir une petite production locale. Allez, ça, ça explose. On va mettre une close. Hop. Quatre. On va mettre trois. J'ai peut-être été creusé un peu trop loin là-bas. Quatre golems à cours d'énergie. Ben oui, on est en pleine sécheresse évidemment. Et du coup, je n'ai pas fait attention. Allez, hop. On redémarre ça. Ici, on redémarre ça également. Ça a progressivement remonté. Et on est passé à 10 000 de science. Donc c'est parti. Les golems feront des golems. Autre petite chose que je n'ai pas fait dans le secteur mais qui pourrait être utile, c'est qu'on pourrait ramener l'énergie au niveau de l'entrepôt. Je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on n'en a pas forcément besoin tout de suite. Mais sachez que c'est possible. Il suffit de changer cette plateforme double en deux plateformes simples. Mettre un essieu qui passe juste au-dessus pour aller taper sur la partie haute de l'entrepôt. Et ça nous permettra de transporter de l'énergie de l'autre côté. J'avais vu ça parce qu'à la base, je pensais creuser la terre ici. Mais au final, je ne vais peut-être pas creuser là. Ce sera peut-être plus intéressant de creuser la terre plutôt par ici. Les golems n'ont pas de besoin pour être plus performants. Mais tu peux construire une tour de contrôle qui les rend plus performants. Et merci pour le follow Sirminebs et bienvenue parmi nous. N'hésite pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Pareil pour Simon Blanc. Tout le monde est le bienvenu à participer dans les discussions. Petit coucou et bien, grand coucou à toi. Très bien, ça c'est fait. On peut monter en ligne droite maintenant. Maintenant qu'on peut passer en ligne droite, c'est plutôt pas mal. De ce côté-ci, je vais supprimer tout ça. De ce côté-là, je vais remettre encore une ligne de 4. Et ici, il faut qu'on prévoit la montée vers le haut. Donc on va commencer également à dynamiter le secteur. Là, je vais redescendre de 2 parce que j'aimerais bien avoir une profondeur supplémentaire pour puiser de l'eau, notamment en période de sécheresse. De façon à ce que l'on en manque jamais. Parce que là, on a toujours le risque que le niveau de l'eau descende en dessous du niveau de la pompe. Et je ne veux absolument pas manquer d'eau. Ce serait catastrophique ! 81, c'est bion. Donc on peut arrêter ça, on peut arrêter ça. On va se contenter de faire des planches, des explosifs. Par contre, ils conservent de l'énergie super vite, les golems. C'est ultra problématique. Je pense qu'il faudra que je fasse attention à ma stratégie pour les stations de recharge. 145. Là, on commence sérieusement à manquer de bois. Il va falloir que j'étende la zone de sylviculture. Je vais refaire des érables. Est-ce que c'est dans la zone ? C'est dans la zone. Je peux même aller jusque là, si je veux. Bonsoir à toi, Sirmineb ! On en consomme, les explosifs ! On en consomme ! Alors, de ce côté-ci, je vais commencer également à mettre des bûcherons là-haut. On va faire un peu de ménage. Et pour bien faire, il nous faudrait un entrepôt pour le bois. Je vais temporairement le mettre juste en face, même si ce n'est pas là où je veux le mettre à long terme. Du coup, on va se remettre une petite pompe juste là, et ensuite on retirera tout ça. Bien, ça, ça avance. Alors là, ici, ça va être notre palier, donc il nous faut un bloc de 2, un bloc de 1, des escaliers. Ensuite, une route qui va permettre d'arriver jusque là. Donc là, on va te vider, tu n'acceptes plus l'eau. Là, on est encore large en planche et en rondin, c'est parfait. Là, il n'a pas fini de couper, très bien. Là, en revanche, ils ont fini. Moins bien. Mais on a 120 de stockage, donc c'est plutôt correct. Et on va commencer à prévoir les infrastructures de ce côté-là. Alors... Hop, je vais te mettre en pause, mais au moins on va marquer l'entrée. par là et temporairement par ici. Voilà. On fera mieux niveau déco ensuite. Mais pour l'instant, on va faire au plus rapide. Qu'est-ce qu'il lui arrive, lui ? D'en casser. Ah, terrible. Je n'avais pas prévu ça. Alors, une meule. On va même en mettre deux. Et je vois que la pub va démarrer dans 30 secondes. Donc ça va bientôt être l'heure de faire une petite pause de 3 minutes, pendant laquelle je vais gentiment aller me chercher de la flotte. Et on se retrouvera juste après. A tout de suite, tout le monde. Je mets le jeu en pause, comme ça on se retrouve juste après la page de pub. A tout de suite. Et re tout le monde. Ah, je vois qu'il reste encore 40 secondes de pub pour les plus malchanceux d'entre nous, qui auront une page complète de 3 minutes. Vite, vite, ça recommence. Alors, on se donne encore 30 secondes avant de repartir sur du gameplay pur. Comme ça, ceux qui auraient encore des publicités auront le temps de nous retrouver. Ils n'auront rien perdu. Mais je vais en profiter pour répondre à la question de Falciag. Alors, j'ai regardé vite fait une vidéo de Manor Lords. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air vraiment magnifique. Mais je n'ai pas vu le gameplay étendu. Pour être totalement franc, j'ai regardé le premier épisode de Coinsuke. Mais comme c'est encore une démo que ce n'est pas le jeu final, je n'ai pas envie de me lancer dessus. Mais ça me fait penser à Banished. Ça me fait penser à Banished. Et je ne suis pas vraiment un fan des Banished-like. Donc si c'est trop dans cette veine-là, ça va sans doute m'embêter. Et j'espère que la partie militaire n'est pas trop importante. Parce que je n'aime pas le mélange des joueurs. Tu vois, quand je fais du city building, j'aime bien que ce soit mon truc carré, qu'il n'y a rien qui se casse. C'est d'ailleurs pour ça que sur Cities Skylines, je ne mets pas de désastre. Pour éviter d'avoir commencé les trucs. Et re tout le monde ! La page de pub est normalement finie pour tous. Trop cool ce jeu dans son build. Précise. Quel jeu ? Quel build ? Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? Dans quelle position ? Avec quels accessoires ? Tout ça tout ça. Alors, ça il reste encore 15 de flotte dedans. C'est pas vide. Bâtiment non relié ? Oui bah oui, il ne montait pas relié. Jusque là c'est logique. Un castor blessé, ça va être vite vu. Là, on n'en a plus besoin. Là, normalement non plus. Et ça on peut le réactiver. Ensuite, niveau portée, on est très bien. Donc, on va créer juste en face un entrepôt qui va stocker exclusivement la ferraille. On va mettre de l'autre côté. Alors, il nous faut quoi ? Des rondins. Ah oui, je n'ai pas encore ce qui nécessite de la production. Pour l'instant, je ne vais mettre rien dedans. Il va falloir qu'on construise des trucs et ça va consommer des ressources. De mémoire, c'est engrenage, planche. Donc, on verra comment on s'en sort. Mais où est donc Hornika, nous dit ce BK ? Pour les accessoires, il est obligé de le dire. Non, pas du tout obligé. Maintenant, avec un PC, une souris et du point de vue d'un viewer. Ok, donc c'est bien ce que j'avais compris. Effectivement, il a l'air très cool ce jeu. Il a l'air très cool. Mais j'attends d'en voir un peu plus. T'es vide ? T'es pas vide. Mais t'as que deux de flotte, donc c'est pas grave. Là, on va faire sauter celui-là. Ensuite, une route. Bien évidemment, je ne l'avais pas mise du bon côté. Priorité numéro 1. On va retirer ça. On va retirer ça. On va supprimer celui-ci également. Faire et défaire, c'est travaillé. Et nos dents de fer, elles ont de quoi bosser. Et bienvenue parmi nous Angelo. Bienvenue sur le chat. Au bon retour, si tu étais déjà là sur la version précédente de la chaîne, comme le précise ce vécu entre parenthèses. Elle a bien raison. Donc on verra si on fait du Man of Lords, mais je pense que si j'en fais, ce sera vraiment à la sortie du jeu. Pas sur la démo. J'ai déjà tellement de trucs à faire. Là, par exemple, il y a lundi, il y a Back to the Futon qui est sorti. J'ai toujours pas eu le temps de mettre le nez dedans. Donc je sais pas si je vous en proposerais un let's play parce que c'est un peu dommage en fait de faire des let's play sur des jeux comme ça où ça vous spoil en fait. Et si je devais vous faire des vidéos sur la méta, sur comment optimiser les personnages, ça viendrait genre plus tard. Il faudrait déjà que j'ai le temps de faire une ou deux parties avec les différents modes de difficulté. Pour être sûr que je dise pas de bêtises, que je sois à peu près serein sur ce que je vais vous dire. Voilà, j'ai déjà une belle activité vidéoludique à couvrir. Donc je vais pas me lancer en plus sur des démos, même si je sais que ça fait des vues et que ce serait bon pour la chaîne. Mais je préfère vous proposer un contenu stable et de qualité. Alors, ici il faut que je fasse ça. Je vais faire également ça. Et avec un peu de chance, peut-être qu'on aura juste besoin d'un niveau d'explosif ici. Donc voilà, beaucoup de peut-être sur ce Manor Lords, mais rien d'impossible. Rien d'impossible. Oui, en plus il faut avancer sur E4 Multi car moi je trouve que c'est trop lent en diffusion. Même si je comprends toutes les problématiques. Ce doit être à enregistrer à 4, ce qui est déjà beaucoup d'activités. Mais on fait déjà 3 épisodes par semaine mon très cher Fals et Hague ! C'est quand même pas rien 3 épisodes par semaine. Il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre ce rythme de diffusion. Il y a des gens qui ont une vie à côté de Youtube. Rien à faire à portée, oui effectivement il n'y a plus d'arbres. Je vais tout de suite créer une nouvelle pompe parce qu'on va utiliser notre bonne vieille technique. Je mets un explosif et ça fait de l'eau. D'ailleurs, puisqu'on en parle... Je vais en mettre un juste ici et on va voir ce que ça va donner. 119 minutes c'est bien du stream de qualité. Ah bah merci, ça fait plaisir à entendre ça. Alors oui on pourrait, mais je vais faire un de plus comme ça. Ce sera très bien. Enfin ce sera très bien, j'espère qu'ils vont réussir à... Oui si ils vont réussir. Hop ! Ça c'est bon. Ensuite on va mettre une évacuation d'eau juste là. Une petite route juste à côté. Il y a aussi la série Factorio qui déchire surtout Broodaf. Il déchire tous les trois sur Factorio. Excellent ! De la verdure. De la verdure. De la verdure. Alors est-ce que... Ouais, il est au niveau max. Donc on va pouvoir aller mettre maintenant une foresterie. On va la mettre juste à côté comme ça. Ça me sent pas mal. Ici on va supprimer ça. On va mettre un escalier. Ou alors... Non, on va pas mettre un escalier. On va faire mieux. On va tout dynamiter. Je pense que la première industrie que je vais faire ici c'est pas une industrie de planche. Ça va être une industrie d'explosifs. Voilà. Parfait. Bon, ça se construit. Je vais en profiter pour lire le chat. J'ai l'impression que j'ai du retard. C'est là que je suis bien content de ne pas être intéressé par UE4. C'est vrai que ça te ferait beaucoup de trucs à suivre toi Sobeka si tu regardes UE4 en plus de tout ce que je fais niveau citybullying. Ça te ferait 6 épisodes par semaine. Ça commence à faire quoi. Falsak nous n'hésite pas à mettre des commentaires sur les épisodes plus haut type si tu aimes. Je suis tout à fait d'accord. Ah, c'est toi Lycoxeur. Ok. N'hésite pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon commentaire sur le dernier épisode de Cities of Skylines. Je l'ai plus en tête. C'est quoi ton dernier commentaire mon très cher Falsak ? Redis-moi tout ! Ah, ici 47 explosifs, des planches, par contre on n'a plus de rondins. Est-ce que par hasard j'ai arrêté d'envoyer des rondins ? Non. Mais est-ce qu'on ne manquerait pas de rondins ? Si. On n'a plus que 156. C'est peu. C'est peu, c'est peu, donc il va vraiment falloir augmenter. Je vais rajouter des érables. Encore. On a vraiment besoin de bois. En vrai, si j'étais un mec mollin, je rajouterais des arbres dans le secteur. C'est un peu gâché de construire. Alors lui, il n'a rien à faire. C'est parti, on y va. Là on lui met la dose d'érable. Là on va lui mettre la dose de pain. Et là on va lui mettre quelques petits boulots. On va se faire une belle grosse forêt. Et on est plutôt pas mal sur la zone de découpe. Alors, je vais enlever ça, enlever ça. Ils accèdent à tout, c'est très bien. Ça je peux supprimer, ça je peux supprimer. On va également faire sauter tout ça. Non mais attends, déjà que je n'ai pas commencé City Skylines et que je ne suis pas à jour sur Cliff Empire. Pourtant, je ne sors qu'un seul épisode de chaque par semaine. Je ne suis pas sur la violence en termes de production. Je me trouve relativement calme en fait. Après tu regardes aussi peut-être d'autres séries. Je sais que tu regardais Sheltered par exemple. Falsa qui nous dit J'ai eu un problème spikologique à voir que tu as remplacé une mairie par le centre des impôts. Comme si les impôts c'était plus important que la mairie. En fait, c'est une question de design. Ça rend plus joli d'avoir les impôts. En plus, ça a vraiment une tronche de mairie. Donc j'ai envie de dire. Pourquoi se priver ? J'ai l'impression qu'ils auront du mal à accéder ici à cause de, entre autres, ça. Pour l'instant je vais le supprimer. Voilà, ça leur permet de passer. Maintenant il n'y a plus de soucis. Et je voulais voir le let's play de Cult of the Land aussi. Ah ouais, ça commence à faire, ça commence à faire. J'avais compris ça, mais pas les impôts quand même. C'était trop violent. Oh, tu sais, ça change de rien. C'est pas le bâtiment qui permet d'avoir des impôts ou de ne pas en avoir. J'ai envie de te dire, avec ou sans ça, il y avait des impôts. Des taxes. Parce que tu sais bien que dans tout le let's play, le premier truc que je fais, c'est d'augmenter les impôts. Autre petite chose qu'on n'a pas fait ici, c'est des petites citernes. Allez, on comble un peu parce que sinon ça va manquer. Alors là, ça nous dit quoi ? Niveau bouffe on est très bien, niveau flotte on est très bien. Niveau bois on est ricrac, on est quand même vachement ricrac. Mais bon, ça c'est depuis que j'ai plus ce tas de bois là. J'ai plus de golem ici ? Rien à faire apporter. Ah, rien à voir. Strictement rien à voir. Lui on peut peut-être lui a arrêté de faire des bustes. On va le mettre plutôt à faire des têtes de golem. On a encore un peu de blocs de métal donc ça devrait le faire, il n'y aura pas de soucis. Je ne vais pas reconstruire de golem pour l'instant parce qu'on en a 6 qui ne foutent rien. On est large. Je pourrais d'ailleurs commencer à les envoyer ici. Pour l'instant, je n'ai pas de production d'énergie et je n'ai pas de zone de recharge. Donc on va y aller molto mollo. Et normalement on devrait être bon pour la fin du live. Je ne m'inquiète pas outre mesure. Là on va mettre un troisième. Je peux te redémarrer. Il faut que je regarde aussi la main d'oeuvre dont on va avoir besoin dans le secteur. Lui ce serait bien de le mettre en priorité haute aussi. On n'a pas de gars qui ne foutent rien ici. Ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est fermer ça. Là on a un chômeur. Ça passe. Donc on peut lui mettre un peu de travail. On va mettre à faire un drapeau d'éclaireur juste ici. Ça va lui permettre de récolter tout ce qu'il y a là. Sans le moindre problème. Et ici je pense qu'il serait pertinent d'avoir un deuxième forestier. On va vraiment avoir besoin de beaucoup de bois. C'est le cas, oui, pour ShareShield 2, mais comme je n'en regarde ça que le midi en général, le Backlub YouTube peut monter rapidement. Oui, effectivement. Ça ne fait que 5 midis potentiellement où tu peux regarder des trucs. Donc je comprends que ça soit un peu limite. Ouais, on est en manque d'explosifs. Est-ce qu'ici on est en manque d'explosifs également ? Ouais. Ouais, c'est la dash d'explosifs partout. Là je n'ai plus de stock d'explosifs non plus. Waouh. Ouais, ouais, c'est vrai. On est vraiment en dash d'explosifs à tous les niveaux. Heureusement que je suis sur les derniers et qu'après on n'en entendra plus parler pendant un petit moment. Tiens, je n'ai pas mis de route ici. Drôle d'idée. Je peux remettre une route par là. Lui, il n'a pas de travailleurs. Je pense que lui, il est moins prioritaire. C'est à peu près correct. Je vais prévoir quand même de futurs drapeaux de bûcherons. Pour l'instant, je vais mettre en pause parce qu'on n'a pas un besoin immédiat. Mais on va aller remettre une bonne grosse dose d'érable et de sapin. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'ici on a quand même besoin d'avoir un peu d'espace pour mettre des bâtiments de stockage. Voilà, parfait. Si avec ça on manque de bois, je serais bien marie. Alors je garde mes axes ici pour faire des passages routiers. Je ne s'est pas dit qu'on les utilisera plus tard. Mais dans le doute, je conserve. Et je me rends compte que finalement, niveau explosif, on ne va pas finir. On va continuer. On a encore des choses à faire péter. On est en bout de course, mais ça devrait le faire. Hop là, ça c'est bon. Je vais pouvoir supprimer maintenant les bâtiments qui sont ici. Hop là. J'ai oublié de supprimer la route. Zou, tranquille. On a de l'eau. On a de la nourriture. Le bois. C'est parti. La ferraille. C'est envisageable. Donc maintenant, le seul truc qui nous manque, c'est de l'énergie. Pour l'énergie dans le secteur, je pense que je vais principalement me baser sur des moteurs. On va faire beaucoup de turbines. Normalement, ce bâtiment-là, on n'en a pas besoin. Non, il n'en a pas besoin. C'est parfait. Mais là, on va polluer. C'est pour ça que je fais beaucoup de bois. C'est parce qu'on va consommer beaucoup de bois. Commodore qui nous fait en vrai en vidéo sur dix-neuf minutes, je ne regarde que Hardarin et Slan. Je regardais Lutin quand il a fait la série sur Mr. Prepper. Ok. Evil Genius 2 pour Angelo. Le décès de Captain Igloo. Captain Igloo, j'adore. Super référence. Ah, et j'ai oublié. Mais il y avait cet arbre-là qui n'est jamais abattu parce qu'il n'était pas dans la zone. C'est un peu embêtant. Ah, le bois commence à remonter. Ça, c'est une bonne chose. Bien. Il n'y a plus qu'à attendre que ça déroule. Et il y a une chose que j'aurais aimé faire. Dans l'idéal, j'aurais aimé avoir un système de pompe pour ramener de l'eau jusqu'ici. J'avais commencé à regarder ça. Donc si on fait une pompe, alors ça va nous coûter encore plus de ressources. Mais si je me mets là, je peux pomper jusqu'à deux niveaux. Parce qu'on a une hauteur de 6 qui nous amène jusque-là. Donc ça serait parfait. Et ensuite, avec une deuxième pompe, je pourrais avoir un canal d'irrigation. Ce qui permettrait de ne pas utiliser d'emploi pour avoir une évacuation d'eau. Et on remplacerait une partie des routes par des canaux qui permettraient d'irriguer toute la zone. Ce qui serait, à mon sens, plutôt pas mal. Donc ça, c'est un peu les plans que j'ai. C'est un peu les plans que j'ai. Mais pour ce faire, il va nous falloir plusieurs petites choses. Là, on va déjà en faire ça. Ensuite, il va falloir que je creuse un bassin de rétention pour la flotte. Et ensuite, je vais sans doute devoir dynamiter toute cette zone-là aussi. On n'en a pas fini sur les dynamites. C'est pour ça que je vais créer en premier lieu une industrie pour dynamité. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est certes une industrie pour dynamité, mais à quel endroit ? Parce que pour faire de la dynamite, il nous faut du papier. Et il y a un truc auquel je n'ai pas pensé, c'est qu'autour de ça, il va nous falloir quand même… Je vais enlever ça, parce que de ce côté, il va quand même nous falloir de quoi passer. Finalement, je vais garder ma pile de bois ici, ça me semble pertinent, parce qu'on va mettre les industries à côté. Donc, il nous faut un deuxième stockage. Ensuite, on va continuer. Si, ça va passer parce qu'après je ne peux partir pas dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de loups. Il n'y a pas de loups. Troisième stockage. Et déjà, ça sera pas mal. Une fois qu'on a ça, il nous faudra ensuite… Donc, un comme ça, qui va nous permettre de stocker… Du papier. J'étais en train de réfléchir et de me dire que je n'avais peut-être pas fait quelque chose d'opti, parce que j'aurais pu faire un passage qui mène par-dessus. Non, j'aurais été bloqué, il m'aurait fallu un escalier ici de toute manière. Donc, on fait ça comme ça. Voilà. Ensuite, l'usine pour de la dynamite. Je crois qu'elle est un peu plus grande. Ouais, elle fait 4. Mais 4, ça peut passer ici. Juste en face. Alors, on va faire… Un stockage ici également. On va accepter les explosifs. Je me demande si elle n'est pas plus opti à faire. Peut-être que je peux m'en sortir différemment. Alors, on va faire ça comme ça. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée… Ah, ça n'a peut-être pas marché, parce que le moteur, il fait… Ouais, c'est pas dans le bon sens, c'est dommage. C'est dommage que je vous avais une idée. C'est dommage, parce que là, on a un bel espace, on aurait pu faire quelque chose. Euh… Oh, attendez. Attendez… Qui c'est qui a une idée ? C'est moi ? Alors… Ah, ça passe pas ! Ça passe pas ! Il y a le truc du district en bas qui va gêner. Dommage. J'avais une idée, encore une fois. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, parce que… Quoi que je le fasse… Ici, je suis foutu. Alors, on va trouver… Une autre astuce. Et hop là… Ça va dynamité sec. On aura quand même la possibilité de mettre d'autres types d'industries. Alors, je vais sans doute supprimer ce truc-là. Au profit d'un peu d'énergie. On va mettre ça en priorité haute. Ça aussi. Ça aussi. Et peut-être mettre une route comme ça, quand même. Ce serait pas bête. Alors, ici, il nous manque sans doute des engrenages. Ici, des engrenages et des blocs de métal. Donc, il va falloir qu'on ramène tout ça. Alors, itinéraire, ici. On a dit des engrenages. Ok. Et des blocs de métal. De l'énergie dans l'entrepôt. Ouep. Ouep, ouep. Parce qu'en fait, les bâtiments d'entrepôt vont transporter l'énergie. Ce qui fait que je vais relier de l'énergie par là. Et ça va descendre dans l'entrepôt qui est en dessous. Ça va passer ensuite de l'autre côté dans cet entrepôt là. Ça va passer dans l'entrepôt qui est à côté. Et remonter jusque à l'industrie de papier qui est au-dessus. Comme ça, ça m'évite d'avoir à faire un passage de ce côté-là. Maintenant, la grosse question que je me pose aussi, c'est que j'aille dynamiter ici. Ou alors, plus simple. On va faire beaucoup plus simple. On va dynamiter tout ça. Et je ferai un essieu surélevé qui permettra de ramener de l'énergie au niveau de l'usine d'explosifs. Ouais, il faut savoir que la majorité des bâtiments permettent de transférer de l'énergie. Si tu veux savoir si un bâtiment permet de transférer de l'énergie ou pas, il suffit de te prendre un essieu. Et quand tu places l'essieu en face du bâtiment, tu as la petite roue dentée avec une flèche bleue qui apparaît. Et ça te dit que tu peux faire passer de l'énergie. Et donc ça marche avec pas mal de petites choses. Et quand tu es juste à côté du bâtiment, tu ne vois pas la flèche, tu vois juste la roue dentée. Mais ça donne une indication de ce qui permet de transmettre ou non de l'énergie. Là par exemple, les citernes ça marche pas, les maisons ça marche, les entrepôts ça marche. Qu'est-ce qui fonctionne ? Partout où tu as des sorties des subs, bien évidemment ça va fonctionner. Est-ce que j'ai d'autres exemples ici ? J'ai principalement des entrepôts au sol donc ça marche moins bien. Les grilles ça fonctionne. Les trucs comme ça, ça fonctionne aussi. Voilà donc je cherche les bâtiments et tu trouveras qu'il y en a quand même un bon paquet qui permettent de faire ce genre de petits systèmes. J'avais pas fait attention mais ça commence à pousser les arbres, c'est très bien. Hop, je vais rajouter des zones de découpe. Hop là. Alors ensuite, on a dit un truc comme ça. Donc toi, dans ce sens là, avec un truc comme ça. Ensuite, on prend un essieu surélevé. Nickel ! Donc là, tout devrait commencer à fonctionner. Et je suis en train de me dire que je pourrais très bien commencer à mettre ici mes stations de recharge. 1, 2, 3. Hop là. Normalement ça passe. Ça passe, ça passe. Est-ce que je trouve ça va faire 150 ? 150, là ça ne m'indique pas. Là ça ne m'indique pas non plus. Ouais, je n'ai pas assez de castors dans le secteur. Donc il va falloir augmenter notre nombre de castors. Hop, on va rajouter 2 de plus. Est-ce que j'ai des castors qui s'ennuient ici ? Oui, j'en ai plein. Maintenant j'en ai un peu moins. Mais j'en avais plein. Alors, première chose aussi à faire ici, c'est déverrouiller ça. Pour l'instant je remets quand même du castor normal. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent aller construire aussi loin ? Ils peuvent construire aussi loin, c'est parfait. Je vais rajouter encore de l'érable. Alors, visiblement il me manque encore 2 autres castors. Hop. Cette station de recharge est alimentée, c'est très bien. Donc, on va pouvoir commencer à faire migrer des golems. Donc, pour l'instant dans le district 5, je veux, je veux, je veux... 2 golems. On va les faire venir au fur et à mesure. On va y aller doucement. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est de quoi transformer la ferraille en métal. Pareil, ça prend une taille de 4. Eh bien, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que du coup, ça va accepter le bloc de métal. Et on va faire 4 comme ça. Alors, je vais faire 4 comme ça, mais j'espère que ça va être dans le bon sens. Peut-être que ça soit dans le bon sens. Oui, c'est dans le bon sens. C'est parfait. Là, j'ai de la veine. Là, j'ai de la grosse grosse veine. Donc ça, ça va fonctionner très bien. Et maintenant, si on veut ramener de l'énergie, on a juste à faire ça. Et on va pouvoir mettre... Hop là ! Des ECU dans ce sens-là. Par contre, on va peut-être commencer à manquer d'énergie. Tu peux faire avec les maisons de cette faction des tours d'habitation avec des accumulateurs en pierre au sommet. Et comme ça, tu connectes tous tes districts facilement. Des accumulateurs en pierre au sommet ? Des centrales à gravité ? Ou des tours de contrôle ? Qu'est-ce que tu appelles un accumulateur ? Je suis tendance à faire des archéologies tout équipées, mais du coup, faire des tours d'entrepôt avec des accumulateurs au sommet. Centrale à gravité. Ah ouais ! Moi, je pensais faire des puits de gravité en fait. Parce que tout ce que je vais creuser dans le secteur là, une fois que j'aurai atteint le bas, c'est l'endroit à rêver pour mettre des accumulateurs tout autour. Est-ce que je manquerais de planches ici ? Non, on manque pas de planches, on manque pas de rondins. On ne manque de rien pour ainsi dire ? Attends, qu'est-ce qui te va pas toi ? Blessure ! Ah ! Evidemment blessure ! Toi aussi ! Hop ! On en rajoute... Zut. Un. Donc les extracteurs s'arrêtent au bout d'un moment... Ouais, les extracteurs s'arrêtent quand tu atteins le bas de la map. 400 sur 580, c'est embêtant ça. Mais bon, on lance le système donc à la limite j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il va sans doute nous falloir un deuxième générateur. Mais ici je vais garder le champ libre pour amener de l'énergie ailleurs. Bien, c'est parfait ! On a une production de métal dans le secteur. Ah ! On s'en sort bien. On s'en sort très bien. Alors pour l'instant toi je vais peut-être te mettre en pause. C'est pas spécialement utile on va dire. On produit des explosifs. On produit de ça. Ce qui veut dire que je peux arrêter d'envoyer... Je peux arrêter ça. Je peux arrêter ça. Je peux arrêter ça. Et en revanche dans le secteur il va nous falloir quand même de quoi soigner nos gars. Donc bien-être. Deux lits d'infirmerie. Bonne nuit Falséag. A la prochaine. Et merci pour le follow Angelo. Bien, 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 bien. Eh bien euh... Il y a un truc qu'il faut que je fasse maintenant. Je vais faire ça comme ça pour commencer. C'est pas au petit, mais ça fera le café temporairement. Mais on va dynamiter comme des gros sacs. On est pas là pour niaiser. Il y a du taf, on y va. Là ça bosse dur. Là ça va bosser dur. Là je vais pouvoir réactiver ça. Il se soigne tranquillement. Là je peux accéder jusque là. C'est parfait. Je vais faire une route supplémentaire ici. Comme ça ils accéderont au reste. Alors le système ici nous dit quoi ? Il dit qu'on est à 800 sur 500. Donc c'est très bien, on a même des excédents. Dans l'idéal ça voudrait dire que je pourrais mettre des accumulateurs. J'ai pas assez de profondeur où que ce soit pour que ce soit rentable. Donc l'idéal il faudrait les mettre par ici. Donc j'ai pas envie de faire ça tout de suite. On a plus urgent, plus important. Maintenant il va nous falloir construire des planches, des planches traitées, des engrenages. Et je pense que lui je peux le réactiver au final parce qu'il a l'air d'avoir du mal à tout faire notre unique forestier pour l'instant. En même temps il a du taf. On peut pas le nier qu'il y a du palmier. J'ai pas regardé l'état de nos stocks ici. Qu'est-ce que ça nous dit ? Sans engrenage, 16 explosifs. Ces explosifs on est très just. 17 papiers, sans planches, ok. Et on commence à avoir beaucoup de blocs de métal. Est-ce que j'ai arrêté d'importer du bloc de métal ? Oui. Parfait. Ici nos stocks ils nous disent quoi ? 85 blocs de métal. C'est short. On a 31 têtes pour 49 châssis et 59 membres. Ça fait pas suffisamment de membres tout ça. Mais bon, on a le temps. On a le temps, on est pas précis. Alors techniquement je vais calculer si on veut faire un golem par jour, il nous faut 3 usines de composants à golem. Parce qu'au final il faut 4 membres par golem donc ça met 4,5 heures. Donc si on multiplie par 4 ça fait 18. Si on veut faire un golem par jour, on peut très bien avoir une usine de composants par type de partie. Le problème c'est que ça coûte quand même assez cher et que ça consomme pas mal d'énergie. Donc je sais pas si je vais aller jusque là parce qu'un golem par jour, je pense pas qu'on en ait la nécessité. Mais ça éviterait du coup d'avoir à faire de la micro-gestion. Donc à voir comment... À voir à quel point je m'enjaille. En tout cas là on est bien lancé. On est bien bien lancé. Alors là dessus on a quoi ? On a la ferraille. Ici on a rien du tout. Donc ça sera les planches. Les planches traitées même. Quoi ? Y'a plus de bois là dedans ? Priorité 1. Et 3 jours avant la prochaine sécheresse. Ouh, y'a une chose que j'ai oublié de faire également ici. Alors là j'ai une route, c'est parfait. Donc on va faire tout de suite... Hop là, une antenne. Comme ça, ça permettra à nos golems d'être plus efficaces. Impossible d'obtenir les matériaux. Bah oui, j'ai plus personne qui travaille ici. Donc on va augmenter encore notre nombre de golems. On va le passer à 4. Et lui... Clique droit. Ne suffit pas. Toi on t'ouvre au poste de golem. Là on est bon. On fait tout. Ah merde, y'avait un castor dans le... Dans la zone. J'ai pas fait gaffe. Donc voilà. La preuve par A plus B que si on fait sauter la dynamite, On tue les castors. On tue les castors. Rip frisca. On casse aussi les golems, c'est vrai. On casse aussi les golems, c'est vrai. Bien, on peut partir. Non, je vais d'abord faire péter ça. Ensuite, je supprimerai la route et l'escalier en bois. Et on mettra de la dynamite partout ici. Pour l'instant on a le temps. Parfait. On a plus de castors blessés. Tout roule. Et là on va produire en continu. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bien, et bien j'aurai atteint l'objectif de la soirée. On produit du métal dans le secteur. On pourra bientôt produire d'autres trucs. Mais déjà le métal c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'on va manquer de bois. Il va nous en falloir davantage. Bon, après eux ils ont le temps. Ils ne sont qu'à 44% de pouces. Mais bon, vu tout ce qu'on consomme de bois avec les turbines. Et c'est pas fini parce qu'on a encore d'autres à créer. On n'est pas sorti de l'auberge comme on dit. Entre castors et pelux, il y en a toujours un qui ne résiste pas à Rome. Alors, pendant qu'on est en train de faire ça, je vais commencer à regarder pour les prochaines industries. Donc on a besoin d'engrenages. On a besoin de planches. Et ils vont dans le même sens au niveau des portes. Donc je ne pourrais pas mettre ça comme ça. C'est fort dommage. C'est un atelier de menuiserie. Qui lui a en plus une taille de 4. Quitte à vouloir me casser les bonbons. Autant y aller sévère. Et j'ai l'impression que toutes les industries ont leurs portes du même côté. C'est couillon ça. C'est très très couillon. Néanmoins j'ai une idée. Parce que de toute façon, ici, il faut qu'on fasse ça comme ça. Ça comme ça. Ici, on peut faire un entrepôt qui accepte tout. Rien, pardon. Sauf les engrenages. Ce qui fait que là, on a engrenage. Là, on doit avoir la ferraille. Là, on a les planches traitées. Donc il nous faut ensuite mettre l'atelier de menuiserie. Ce qui veut dire que là, je peux mettre un escalier. Avec ensuite ça comme ça. Là, je pars dans cette direction-là. Et de l'autre côté, je mets les planches. Merde, ce n'est pas le bon sens. Mais oui ! Qu'il est bête ! Qu'il est bête, qu'il est bête ! Ça ne marche pas. Heureusement, je n'ai rien créé ici. Comment je vais m'en sortir du coup ? Parce que là, du coup, mon idée ne sert plus à rien. Et là, j'ai commencé à mettre des choses, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Hop, on va faire ça comme ça du coup. Hop ! Ce n'est pas opti. Ce n'est pas opti et ça ne me plaît pas. Ah, la pub commence bientôt. Petite pause pub. On se retrouve dans 3 minutes et je vais réfléchir à comment je peux optimiser ça d'une manière un peu plus intelligente. A tout de suite tout le monde. Et re tout le monde. Je ne vais pas regarder si la pub était finie. Encore 30 secondes. Mais, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va me convenir. Peut-être pas comme ça. Hop, on va plutôt faire dans ce sens-là. Et ensuite, on va partir comme ça. Tu as des news sur la sortie de Pharaon ? J'attends ton live avec impatience. La seule news qu'on a sur la date de sortie, c'est fin 2022 pour l'instant. Il n'y a pas eu de nouvelles communications depuis plusieurs mois sur un changement de date. Alors, du coup, là, on a la menuiserie pour les planches traitées. Du coup, il nous faut l'engrenage. Et il nous faut les planches. Là, donc là, le drapeau d'éclaire, il va virer. Il va virer, il va virer. Je vais le mettre en pause. Ici, je rajoute une route. Et ça me saoule un peu que de ce côté-là... Non, j'ai une idée. J'ai une méga idée de fifou ! Hop là, juste en dessous, là. J'ai réussi à relier l'énergie entre les deux entrepôts. Ce qui veut dire que l'énergie va arriver de par là. Elle va ensuite redescendre dans l'entrepôt. Elle va basculer dans l'entrepôt d'à côté. Et ensuite, elle va passer de bâtiment en bâtiment. Genius ! Et là, si besoin, j'ai encore de la place pour un truc supplémentaire. A savoir, probablement, une menuiserie, une série de plus. Parce que pour les planches plus les engrenages, une seule série, ça risque de ne pas être suffisant. Ça, c'est vide. C'est assez vide. Donc, c'est parti. Là, on a du golem. Là, on a du golem. Très bien. Et on rajoute une route ici. Voilà ! Et là, on est bien parti. Là, on est très très bien parti. Et on a tout ce qu'il faut. J'ai configuré les entrepôts. Là, on trouve les planches. Là, on trouve les planches traitées. Là, on trouve les engrenages. Et dans celui qui est en dessous ici, on devrait trouver la ferraille. Voilà, c'est ça. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. « Soon, Trademark » nous dit Sobeka. C'est ça. C'est totalement ça. Alors, lui, pour l'instant, je vais débloquer ça. Je vais mettre en pause. Je pense qu'il va nous falloir une deuxième tour. Exactement. Donc, on va mettre une deuxième tour. On va la mettre juste ici. Je pense que c'est accessible. Bien, la dynamite, ça se fait. Alors, on a deux emplois non pourvus ici. Je ramène un peu plus de castor. Et il va sans doute nous falloir une pompe à eau supplémentaire. Et il va être temps aussi d'envisager de faire des plus grands réservoirs, des plus grandes citernes. D'ailleurs, je pourrais clairement en mettre une par ici. Ah ! On a un golem qui est capoute ! C'est pas grave. On devrait bientôt avoir un remplaçant qui arrive. Et si je changeais de district ? Parce que là, on doit sans doute avoir besoin de produire. Je vais couper ça, couper ça, couper ça. Alors, ici. Ah mais il n'y a plus de golem ici ? Ils sont tous capout ? Ça c'est terrible ça. J'ai mal géré mon coup. J'ai très très mal géré mon coup. Donc, on va remettre des gars à la prod ici. On va refaire des golems. Ici, on va remettre des membres. Vous voyez qu'on ne fait pas gaffe. Voilà ce qu'il se passe. Du coup, un petit coup de moteur. Génial, il y en a un direct qui s'est blessé. Même pas deux heures de travail, paf. Direct. La catastrophe. Ah ouais, non mais ils se blessent tous, mais à une vitesse monstrueuse. Ils n'ont même pas fait un golem, paf. Capoute. C'est un truc de furieux. Dès que j'ai un golem, je switch. Je mets le golem là-dedans. Ça travaillera deux fois moins vite, mais c'est pas grave. moins ça évitera que les casters se blessent. On va mettre en priorité inférieure. Allez, produisez-moi le golem avant d'être blessé. Parfait. Hop là, on switch. Non mais. Je vous jure. Parfait. Eh bien, tout fonctionne à merveille. Là, je vais mettre pause et pause. Comme ça, on concentre nos efforts sur ce qui m'intéresse vraiment en termes de production pour l'instant. En tout cas, on est très très bien parti. On va juste peut-être manquer de bois à faire attention. Mais on verra ça la semaine prochaine lors du prochain live. J'espère que cette session vous aura plu. Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la série, sur ce que devrait être la suite. Si vous avez des suggestions, je suis toujours preneur d'avis complémentaires. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !